L'imam al-Mahdi, sa mission divine est les épreuves de la Mecque. Une fois qu'il siégera à la Mecque, l'imam al-Mahdi deviendra une figure incontournable de la foi et du renouveau spirituel. Son avènement marquera le début d'une période de bouleversement majeur, car sa mission divine suscitera à la fois espoir parmi les croyants et hostilité parmi ceux qui s'opposent à la vérité. Rapidement, il sera la cible d'attaques provenant de toutes parts, notamment de la Syrie, où des forces hostiles tenteront de le renverser et de faire échouer sa mission sacrée. Malgré ces défis, l'imam al-Mahdi jouira d'une protection et des pouvoirs exceptionnels que lui aura accordé Allah, subhanahu wa ta'ala. Sa connexion permanente avec le divan sera si profonde qu'il sera informé de toute tentative de trahison, de pièges ou de complots dirigés contre lui, n'importe où que cela se prépare. Allah guidera chacun de ses pas, lui permettant de déjouer les plans de ses ennemis et de préserver son rôle en tant que guide des croyants. L'imam al-Mahdi incarnera la justice, la droiture et la miséricorde, rassemblant autour de lui des milliers de fidèles en quête de vérité et de renouveau spirituel. Il restaurera l'équilibre et la paix dans un monde dévasté par l'injustice et l'oppression. Son règne sera le prélude à une ère bénie, où la foi triomphera sur l'ignorance et où l'humanité toute entière sera témoin du triomphe du divan sur le mal.